Les fédéralistes aiment à répéter la citation de Jean Monnet « L'Union Européenne sera la somme des solutions apportées aux crises ». L'Europe n'a pourtant pas attendu l'Union Européenne pour tirer les leçons de son histoire. De Gaulle l'avait compris au moment de la guerre froide. Organiser une politique économique et industrielle de défiance vis-à-vis de la Russie n'est jamais, sur le long terme, une bonne solution pour notre continent. Transférer le contrôle de nos stocks stratégiques de gaz à une technocratie sans légitimité démocratique n'est ni la volonté des Français, ni leur intérêt. Emmanuel Macron a consenti à un plan négocié en catimini et qui attente à notre souveraineté. Les États européens doivent conserver le droit à l'indépendance stratégique, à une politique de sécurité énergétique de leur choix. Si demain un pays, la France ou un autre, veut continuer à s'approvisionner principalement dans un tel ou tel pays au niveau du gaz, elle doit pouvoir continuer à le faire. Monsieur le Commissaire, l'Union Européenne ne nous fera pas croire que stocker du gaz algérien ou du gaz du Qatar reviendra demain à mieux défendre la culture européenne ou la démocratie. De même, acheter de plus en plus de gaz de schiste aux Américains, je pense, ne nous fera pas progresser dans la protection de l'environnement. des Félicitations